salut à tous aujourd'hui on va voir ensemble comment remplacer une batterie sur un Jeep Grand Cherokee SRT de fin 2013 donc la spécialité sur ce modèle là c'est d'avoir mis la batterie sous le siège passager donc forcément c'est une partie de plaisir comme vous en doutez et on va voir ensemble comment on peut faire donc là déjà on va on va commencer par faire sauter les caches qu'on a ici avec un tournevis plat voilà comme ça et on va faire pareil avec ceux à l'arrière donc il faut savoir que normalement certaines personnes arrivent à changer la batterie sous le siège sans avoir besoin de démonter ou du moins de déplacer le siège juste en l'avançant au maximum moi j'ai vraiment pas envie de m'embêter donc j'ai vu que certains dévisse carrément les quatre boulons des sièges avance complètement le siège à l'avant et comme ça on aura accès à la batterie qui se trouve sous la trappe là juste ici donc l'appareil à l'arrière simplement les petits caches là que vous venez vous venez faire sauter avec un tournevis n'hésitez pas à avancer le siège un petit peu pour avoir un bon accès et puis à ajuster aussi l'inclinaison du siège pour que ce soit plus pratique pour vous maintenant je vais remettre un peu le siège en arrière et puis on va on va démonter nos quatre boulons moi je vais le faire avec une clé à choc mais normalement c'est aussi faisable avec une une bonne clé hop voilà et maintenant on va faire pareil derrière donc n'hésitez pas à faire avancer le siège maintenant au maximum et voilà et maintenant on va essayer de d'avancer notre siège là pour libérer vous voyez la place là pour la batterie voilà donc là j'ai avancé le siège je l'ai fait sortir de son logement et je l'ai avancé au maximum que je pouvais donc là vous voyez on a quand même accès à toute la trappe ça devrait être bien plus confortable pour pour sortir la batterie à l'avant ça donne ça donc là j'ai vraiment le siège avancé au max que je puisse donc là ensuite on va venir enlever le cache qui se trouve juste ici donc c'est des clips voilà c'est un des clips à l'avant aussi voilà pas trop de résistance et on a accès à notre batterie et donc là qu'est ce qu'on a on a une batterie varta f18 qui est une batterie standard donc voilà une erreur du garagiste ou de l'ancien propriétaire j'en sais rien mais ce véhicule a besoin d'une batterie agm il y a une batterie agm d'origine ce n'est pas pour rien donc il faut impérativement remettre une batterie agm donc maintenant ce qu'on va faire on va commencer par dévisser la cosse négative toujours la négative en premier donc là moi j'ai une sorte d'accessoire qui est installé je vais commencer par enlever ce petit boulon vous normalement vous avez juste le boulon de serrage de la cosse en dessous donc moi je vais déjà commencé par enlever enlever ça voilà maintenant que mon accessoire est enlevé on peut venir dévisser la cosse quoi donc normalement c'est du 10 donc là on vient prendre une clé on va simplement venir desserrer comme ça voilà et ça vient tout seul sans problème on va venir essayer de décaler ça pour pas que ça vienne nous gêner je vais mettre un chiffon autour ou quelque chose pour protéger protéger le contact ok donc ensuite normalement vous vous avez ce tuyau qui est censé être branché qui est censé évacuer les gaz les gaz de batterie vers l'extérieur ça voilà encore une erreur de la personne qui a monté cette cette batterie c'est important que vos gaz ne reste pas à l'intérieur de votre véhicule surtout si vous installez une batterie une batterie standard comme celle ci les les batteries agm produisent assez peu de de gaz par contre voilà une batterie ordinaire comme ça doit impérativement avoir une connectique d'évacuation sur l'extérieur donc là la personne qui a qui a fait ça fait vraiment n'importe quoi donc ça vous ici c'est normalement c'est connecté comme ceci là dans ce trou il suffit juste de tirer dessus et ça se déboîte ensuite on a une plaque de maintien de la batterie ici qui tient par les deux boulons qu'on peut voir en bas là donc ça c'est pareil avec une grande rallonge on va venir les démonter sinon sans ça on ne pourra pas déplacer notre batterie donc avec une douille de 14 et une bonne rallonge on vient démonter ça ok une fois que vos deux boulons sont enlevés on peut venir enlever la plaque comme ça c'est juste un support là avec une lèvre qui permet de bloquer votre batterie donc si vous vous décidez de pas enlever complètement le siège commencez par faire ça et ensuite en fait vous pourrez ramener vous pourrez ramener la batterie en la tirant vers vous voyez vous libérez toute la place là vous aurez un accès un peu plus simple à la borne à la borne plus donc là pareil avec une clé de 10 on va venir déconnecter la borne plus donc là c'est pareil une fois que j'enlève ma borne plus je viens tout de suite isolé mon câblage maintenant normalement on va pouvoir venir l'enlever juste en tirant sur la poignée voilà une fois que vous avez enlevé la batterie ça se présente comme ça donc maintenant essayer de bloquer vos bornes là pour que ça reste sur le côté qu'elle vous embête pas quand on met la nouvelle pareil le petit tuyau d'évacuation de gaz c'est le foot de côté et puis on va pouvoir mettre la nouvelle batterie en place voilà donc la nouvelle batterie est en place donc là maintenant on va faire le branchement entièrement dans le sens inverse on va commencer par brancher le plus puis le moins notre tuyau d'évacuation de gaz notre borne notre fixation notre plaque de fixation et puis on sera tout bon allez c'est parti voilà donc pour la borne plus vous avez ce petit truc en cette espèce d'angle en plastique qui est attaché à la borne vous devez bien le mettre dans l'angle là qui se trouve ici c'est un positionnement spécifique donc pensez à bien le remettre comme ça et on va venir resserrer notre boulon de 10 là pour venir serrer notre borne voilà ensuite on va revenir pousser notre batterie un petit peu vers le fond et on va venir remettre notre plaque de maintien en position donc pensez bien à mettre la plaque comme ceci hein et pas dans ce sens là bien dans ce sens là voilà et donc là on vient bien coller voilà notre batterie comme ceci et on va venir réinstaller nos boulons de serrage en taille 14 ok une fois que vous avez resserré vos deux boulons de fixation votre batterie est en place pas de problème et là on va venir brancher notre petit tuyau là dans ce trou voilà comme ceci et là on est bon et maintenant on va venir terminer par reconnecter la borne moins donc quand vous allez la rebrancher il est possible que vous ayez une petite étincelle avec une petite fumée tout ça enfin ça c'est parfaitement normal il n'y a aucun problème ne vous inquiétez pas mettez le de façon franche et aucun problème donc là il n'y a même pas eu d'étincelle rien donc vraiment aucun problème et maintenant on va venir resserrer notre petit boulon de 10 moi je vais remettre l'accessoire qui était branché dessus encore et ensuite on est on est tout bon assurez vous bien que vos cosses soient bien serrées vous ne vais surtout pas avoir de jeu au niveau de vos bornes ça pourrait vous faire des problèmes électroniques voilà une fois que c'est fait on va pouvoir venir remettre notre capuchon là remettez le simplement dans son emplacement et puis clipser le ensuite on va revenir mettre notre siège et on sera bon voilà les amis j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu allez ciao ciao salut